Bonjour à tous, bienvenue sur Prajna, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la troisième vidéo chapitre de ma rencontre avec le thérapeute français Axel Carolle. Dans cette vidéo, Axel nous parle plus précisément de l'hypnose, qu'est-ce que l'hypnose et comment cette pratique peut nous aider de manière concrète dans nos vies. Il nous parle également du processus de trance, qui est un processus propre à l'hypnose, et comment la science explique ce phénomène, notamment à travers un travail d'imagerie cérébrale. Enfin, il nous donne quelques conseils lorsqu'on choisit un thérapeute, puisqu'aujourd'hui on trouve une myriade de thérapeutes et de thérapies en tout genre. Il nous donne donc ici quelques conseils pour choisir la bonne personne pour nous accompagner. Ça peut paraître la question la plus évidente du monde, la plus naturelle du monde, mais en fait je pense que c'est la moins appropriée du monde. Je pense qu'on ne peut pas définir le mot hypnose parce que ça ne désigne pas une chose. C'est exactement comme si on posait la question « qu'est-ce que la conscience ? ». On ne peut pas désigner la conscience parce qu'on ne sait pas ce que c'est comme objet. Par contre, on sait ce que c'est d'être conscient du fait d'être ensemble. Je suis conscient avec toi et c'est quelque chose qui est facile à définir. De la même façon, je sais ce que c'est qu'entrer dans un état d'hypnose, un processus hypnotique, mais ce qu'est l'hypnose comme objet me paraît assez indéfinissable. Ça, ce serait le premier point. Ensuite, pour décrire le processus d'hypnose, je dirais que c'est quelque chose de naturel, mais là j'enfonce une porte ouverte, il y a des gens qui l'entendent pour la première fois, mais je l'entends tellement que ça me paraît insuffisant. Disons que notre organisme physiologique, psychophysiologique, sait activer des processus qui sont en lui, tout à fait naturellement. Et lorsque l'on permet à certaines conditions d'advenir, le corps produit les états de conscience, produit les phénomènes intérieurs qui sont correspondants à ce qui est en train de se faire et de se dire. Et donc, si on invite quelqu'un à un moment donné, à fermer les yeux, à s'intérioriser, automatiquement, il se produit un certain nombre de processus psychophysiologiques qui l'amènent à rentrer à l'intérieur d'elle-même. Voilà, d'une manière assez simplifiée, ce que je pourrais proposer comme définition du processus hypnotique. C'est plus facile à expliquer le mot trans. Moi, je désigne justement l'état psychophysiologique dans lequel on se trouve. Et je pense qu'il y a autant de... Alors, le mot trans, effectivement, ne me plaisait pas non plus, pour être honnête, au départ. Je l'avais associé plutôt au chamanisme, aux trans africaines, aux voilées, etc. Et c'était à la fois réducteur, et en même temps vrai. C'est-à-dire que c'est à la fois identique et à la fois différent. La trans est un phénomène culturel. On ne rentre pas dans une trans hypnotique. Aujourd'hui, on rentrerait dans une trans hypnotique, il y a du temps de mesmère. A l'époque, il y avait des baquets, on tremblait, on vomissait, on transpirait. Alors, ça existe encore. Mais globalement, maintenant, aujourd'hui, on a plutôt des trans qui sont plutôt calmes. Les gens se referment les yeux, etc. Donc, la trans désigne finalement ce phénomène psychophysiologique dans lequel se trouve une personne lorsque l'on provoque chez elle une gestion de son attention différente. Dès qu'on tourne son attention vers les processus internes, alors on obtient un phénomène de trans. Et selon la culture, selon la méthode employée, selon les croyances aussi de la personne qui rentre dans la trans, elle va produire un certain nombre de phénomènes qui vont pour nous, de l'extérieur, définir les symptômes ou en tout cas les signes de la trans. Donc, quelqu'un qui va donner de la perte de conscience, ça peut être un phénomène de la trans. Mais on peut aussi faire des trans où on ne perd pas conscience. Une personne qui se met à trembler peut être un signe de trans. Mais aussi, on peut aussi ne pas être tombé dans la trans. Donc, il y a autant de signes de trans, autant de façons d'entrer en trans qu'il y a de personnes pour pouvoir les produire et les vivre. En revanche, le point commun, je pense, ça serait de dire qu'on a tendance à se focaliser dans la trans hypnotique. Plutôt, on perd les repères un petit peu extérieurs, les repères ordinaires, du temps, de l'espace, pour entrer dans quelque chose de plus subjectif, de plus intérieur. C'est peut-être les points communs les plus significatifs, toutes cultures confondues. Encore que je pense que ce ne soit pas complètement vrai non plus. Mais c'est quand même relativement stable, on va dire, comme signe. Alors, en hypnose, je vais prendre la définition de François Roustan. Il parle de... Sa définition de l'hypnose, c'est la veille paradoxale. Pourquoi est-ce qu'il utilise cette expression ? C'est tout simplement que dans le sommeil, il y a plusieurs phases de sommeil. Il sommeil lent profond, donc on récupère physiquement. Et puis, au sommeil lent profond, succède ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est un peu plus haut dans le système. Et c'est là où on se met à rêver, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rêves, et où le cerveau est un petit peu actif, même très actif. Et donc, on parle de sommeil paradoxal. Paradoxal, d'accord. Et François Roustan, alors ça a été confirmé ensuite par les études, c'est que si on met un petit peu des électrodes un peu partout, si on mesure un peu ce qui se passe dans le cerveau, eh bien il se passe en hypnose un petit peu ce qui se passe dans le sommeil paradoxal. Et donc, François Roustan a proposé l'expression veille paradoxale pour parler de l'état d'hypnose. D'accord. Et ce n'est pas inintéressant parce qu'on pense que c'est dans le sommeil paradoxal qu'on digère nos expériences journalières, on digère finalement ce qui a besoin d'être organisé dans notre esprit, dans notre être. Et c'est exactement ce que fait l'hypnose, ce que permet l'hypnose, non pas ce qu'elle fait, parce qu'elle peut aussi ne pas le faire. On peut très bien faire une science d'hypnose sans qu'il y ait quoi que ce soit d'autre. Mais en tout cas, en hypnothérapie, on utilise l'hypnose pour favoriser ce processus de digestion, si on peut dire ça comme ça, de réorganisation en tout cas de l'existence de la personne. C'est ce qu'on essaie de faire, de provoquer. Alors pour éviter les arnaques, je dirais que c'est la promesse, la promesse du changement en un cliquement de doigt. On peut faire, on l'a déjà vu, on voit sur scène le cliquement de doigt, seulement changer en un cliquement de doigt, à mon sens, ça n'existe pas. Et lorsque ça existe quand même, ce à quoi on n'a pas accès, c'est qu'est-ce qui a fait que, dans le terrain de la personne, ça a été rendu possible. Je vais prendre un exemple concret. Il suffit que quelqu'un voit, par exemple, messe-mères à la télévision, et se dise, tiens, demain, après mon match de tennis, je vais aller voir mon hypnothérapeute, parce que je lui dis, tiens, je serais sympa d'arrêter de fumer avec hypnose. Et puis, il y a une deuxième personne, à qui on vient de diagnostiquer un cancer du poumon, et qu'on lui dit, voilà, madame, monsieur, si vous n'arrêtez pas de fumer, vous risquez vraiment d'y passer. Et donc, ces deux personnes-là arrivent, a priori, avec la même demande dans un cabinet. Et donc, a priori, on pourrait faire à peu près la même séance. Sauf que la dimension qu'on ne maîtrise pas, c'est l'état intérieur de la personne. Et donc, si je claque du doigt avec la personne qui sort de son match de tennis, il y a de très fortes chances que ça ne fonctionne pas. Par contre, avec la deuxième, si je claque du doigt, il est probable que ça puisse mieux fonctionner. Ce n'est pas garanti, mais parce que son état intérieur, sa disposition, sa volonté, son envie, il y a un principe d'urgence qui fait qu'elle se mobilisera d'une façon différente. Donc nous, la promesse en hypnose, c'est le truc à fuir. Je pense que toute thérapie, c'est le truc à fuir. Et aussi, les recettes toutes faites, voilà, il y a tant d'étapes, en cinq séances, vous changez, etc. Moi, on ne peut pas promettre une séance, on ne peut pas promettre un changement, on ne peut rien promettre. On peut promettre de l'authenticité, on peut promettre un vrai investissement de notre part. Mais on ne peut pas promettre un changement, ce n'est pas sérieux. Donc ça, c'est vraiment le truc à fuir pour fuir les arnaques. Et ensuite, bien sûr, c'est une question de beaucoup, beaucoup, beaucoup de relations. Lorsqu'on enseigne, dans les premiers jours de la formation, on parle bien sûr de plein d'autres formes de thérapie, d'accompagnement, et on reprend Alice au Pays des Merveilles avec le Dodo Bird Verdict. À un moment donné, dans Alice au Pays des Merveilles, il y a l'oiseau dodo, et qui fait faire une course à plein de personnages. Et puis, donc, tout le monde court, et puis il y a un qui arrive premier, un qui arrive deuxième, un qui arrive troisième. Et puis, à un moment donné, on le demande, qui c'est qui a gagné ? Et puis l'oiseau dit, tout le monde a gagné parce que tout le monde est arrivé. Il dit, non, moi je suis arrivé premier. Non, c'est moi qui suis arrivé premier. Il dit, non, mais tout le monde est arrivé, donc tout le monde a gagné. La thérapie, c'est pareil. Je ne pense pas qu'il y ait une méthode qui soit meilleure qu'une autre. Il y a des méthodes qui fonctionnent bien, et celle qui marche, c'est la meilleure, c'est celle qui marche. Donc, si une méthode marche pour toi, c'est la meilleure des méthodes. Elle est sans doute mieux que l'hypnose, d'ailleurs. Et pareil, l'inversement est inversement. Donc voilà, c'est plutôt cette philosophie-là, on est vraiment dans se sentir à l'aise avec ce qui est proposé, se sentir à l'aise avec la personne qui nous accompagne, même si ça peut être un peu difficile, parce qu'il faut bousculer un petit peu. C'est pas le monde des bisounours, ça. D'accord. J'espère que cette vidéo vous a éclairé, et je vous rappelle que vous pouvez écouter la bande audio de cette rencontre sur la chaîne Spotify de Prajna. La semaine prochaine, je publierai la quatrième vidéo chapitre de ma rencontre avec Axel. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada